Tout au long de l'histoire, les mouvements sociaux de grande envergure se sont avérés être l'un des mécanismes les plus efficaces pour produire et soutenir un changement social durable. Les mouvements pour les droits des femmes ont obtenu le droit de vote et celui d'être élus, assurer l'adoption des lois protégeant les femmes et les filles et contribuer à mettre fin aux guerres civiles. Si nous entendons souvent parler des contributions faites par certaines personnes ou organisations, les mouvements sont composés de plusieurs acteurs. Leur force réside dans leur action collective. Pour continuer à construire des mouvements sociaux solides, il est important de comprendre leurs forces, leurs besoins et leurs priorités. C'est pourquoi le Fonds mondial pour les femmes, en consultation avec nos partenaires, a créé l'outil d'évaluation des capacités des mouvements. L'outil est conçu pour recueillir les différentes perspectives des acteurs des mouvements, que ce soit des individus ou des organisations, afin d'identifier les forces et les besoins des mouvements. Les participants peuvent ensuite utiliser les résultats pour planifier de nouvelles actions et mesurer le progrès réalisé au fil du temps. Voici comment cela fonctionne. Sur la base de la recherche sur les mouvements sociaux, le Fonds mondial pour les femmes a identifié sept caractéristiques de mouvements sociaux forts. Une base communautaire solide et durable. Un leadership diversifié et un pipeline de jeunes leaders prometteuses. Des alliances fortes au sein de leurs mouvements et avec d'autres mouvements alliés. Un agenda politique collectif partagé. Une utilisation de stratégies multiples qui se renforcent mutuellement. Une solide infrastructure de soutien qui comprend des processus décisionnels et des systèmes de communication efficaces. Une capacité collective d'assurer la protection et la sécurité des femmes défenseurs des droits humains. Les participants répondront à une série de questions liées à chacune des caractéristiques. Ils identifieront également leurs priorités et la phase dans laquelle se trouve leur mouvement. Une fois que tous les participants ont terminé l'évaluation, les résultats agrégés seront envoyés dans un rapport de synthèse afin d'initier un dialogue sur les prochaines étapes à franchir et élaborer des stratégies de manière collective. L'outil d'évaluation des capacités des mouvements est conçu pour les individus et les organisations qui s'identifient comme faisant partie d'un certain mouvement, qui sont déterminés à poursuivre un agenda politique commun, qui peuvent être joints par les organisateurs, et qui peuvent participer à l'évaluation en toute sécurité, sans risque supplémentaire. En utilisant l'outil d'évaluation des capacités des mouvements, les acteurs de mouvements seront mieux équipés pour planifier et mettre en œuvre des stratégies de changement social transformationnel. ... ... ... Sous-titrage ST' 501